Bonjour à tous ! Alors, bienvenue à ce cours sur les systèmes linéaires. Alors, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube et qui ne connaissent pas encore leornian.net, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net. Vous y trouverez enfin le reste du cours des terminales, donc déjà ça c'est bien. Et vous pourrez trouver aussi d'autres cours que je mettrai en ligne par la suite. Et donc je vous invite à jeter un coup d'œil sur leornian.net. Alors, si vous êtes étudiant, ça vous permet de regarder des cours. Et si vous êtes prof, vous aussi sur leornian.net, vous pouvez créer un cours, agencer des vidéos les unes avec les autres et comme ça partager vos passions. Donc ça peut être des choses scolaires ou pas scolaires, apprendre des tours de magie, comme apprendre des maths, comme apprendre du français, ce que vous voulez enseigner. Bon, alors je retourne moi sur mes systèmes linéaires. Alors déjà, qu'est-ce qu'un système linéaire ? Donc soit n et p deux entiers naturellement nuls. Alors on appelle système d'équation linéaire de n équations à p inconnues, où on appelle les p inconnues x1 jusqu'à xp, le système suivant a11x1 plus a12x2 plus blablabla plus a1pxp égale b1, a21x1 plus blablabla plus a2pxp est égal à b2, et an1x1 plus an2x2 plus blablabla plus anpxp est égal à bn, où tous les a et j et b sont des nombres réels pour tous les i alors de 1 jusqu'à n et j alors de 1 jusqu'à b. Ça pourrait aussi se faire avec des nombres complexes, mais en l'occurrence on le fait avec des nombres réels. Alors, petite remarque ici. Ici, le premier terme, le premier terme de l'indice des ai, va toujours indiquer la ligne. Et le deuxième terme va toujours indiquer la colonne. Donc ça, on va dire que c'est une convention. On s'entend pour faire ça, des choses comme ça, parce que c'est la notation qu'on va utiliser pour les matrices, et en fait ce genre de truc, on va l'exprimer sous forme matricielle, qui est complètement équivalente. Et donc voilà. Donc premier indice des ai, c'est la ligne, deuxième indice, c'est la colonne. Et donc à chaque fois, ici il y a toujours, vu qu'il y a p inconnue, il y aura une somme de p terme de ce côté-là, est égale à une constante de l'autre côté. Et donc voilà. Alors, petit vocabulaire. Lorsque n est égal à p, le système s est dit carré. Alors on verra qu'un système carré, il a des propriétés très particulières. Alors une solution de s, qu'est-ce que c'est une solution de s ? C'est un p-u-play, x1, x2 jusqu'à xp, qui vérifie les n équations de s. Donc une solution du système gratte s, c'est un p-u-play composé de x1 jusqu'à xp, donc c'est p inconnue, qui vérifie les n équations de s. Résoudre un système, c'est trouver les p-u-play solutions du système. Alors, lorsque tous les coefficients situés sous la diagonale a11, a22, a33 sont nuls, le système est dit triangulaire supérieur. Donc ça, c'est une autre propriété assez intéressante. Comme le fait que ce soit carré. Donc si tous les termes sous la diagonale sont nuls, enfin tous les coefficients, c'est-à-dire tous les a, i, j, tel que i est strictement plus grand que j, sont nuls. C'est-à-dire ici, a21 serait nul, an1 serait nul, an2 serait nul, anp serait pas nul parce que lui il est sur la diagonale, mais anp-1, lui il serait nul. Donc en fait, on n'aurait que des termes dans le triangle au-dessus, et c'est pour ça qu'on dit que le système est triangulaire supérieur. Alors ici, donc là on s'est donné la définition d'un système S. Alors définition, deux systèmes d'équations linéaires, S et S'', sont dits équivalents lorsqu'ils ont le même ensemble de solutions. Donc l'idée c'est que deux systèmes, s'ils ont le même ensemble de solutions, et bien on va dire qu'ils sont équivalents. Notons ici que la résolution d'un système par la méthode des combinaisons linéaires, employée depuis le collège, est parfois rapide, mais ne fonctionne pas systématiquement par équivalence. Alors c'est pourquoi il est indispensable lorsqu'on utilise cette méthode de vérifier les solutions. Alors ici on va donner un exemple où on transforme le système mais on ne conserve pas l'équivalence. Il faut bien faire attention à ça parce que du coup on peut manquer des solutions à cause du fait que... Ah, non, je ne décide pas de redémarrer mon ordinateur maintenant. Voilà, c'est bon. Alors, donc il faut faire attention quand on résout un système à conserver l'équivalence parce que sinon on peut manquer des solutions ou des choses comme ça. Ou on peut rajouter des solutions peut-être. Je ne sais plus entre les deux. Alors imaginons que j'ai le premier système x-y égale 0, y-z est égal à 1, z-x est égal à 0. Alors, à partir de ce système-là, je peux former un nouveau système en faisant des combinaisons linéaires des lignes. Donc imaginons dans la ligne 1, je rentre la ligne 1 plus la ligne 2. Dans la ligne 2, je rentre la ligne 2 moins la ligne 3. Et dans la ligne 3, je rentre la ligne 3 plus la ligne 1. Donc dans la ligne 1, j'ai x-y plus y-z, ça fait x-z est égal à 1 du coup parce que c'est 0 plus 1. La deuxième ligne, je fais l2 moins l3, donc ça fait y-z dans l2, je rentre l2 moins l3, donc ça fait y-z-z plus x. Donc ça fait cette ligne-là qu'ils ont placée en troisième position. Et dans l3, je rentre l3 plus l1. L3 plus l1, ça fait x-y plus z-x. Donc ça fait z-y qu'ils ont rentré ici. Donc là, à partir du premier système, j'ai créé un deuxième système. Mais alors, on peut faire une petite remarque. C'est que le triplet 1, 0, 0, donc x égale 1, y égale 0, z égale 0, il est solution de S'. Alors là, ça se vérifie par le calcul. Donc 1 moins 0, ça fait bien 1. 0 moins 0, ça fait bien 0. Et 1 plus 0 moins 2, 0, c'est bien égal à 1. Donc il est solution de S', mais il n'est pas solution de S. Vérification. 1 moins 0, ça ne fait pas 0. Donc il ne vérifie pas la ligne 1. Donc ces systèmes ne sont pas équivalents. Donc on a vu que, à partir de S, on pouvait fabriquer quelque part S'. Donc ça, ça impliquait ça. Mais le contraire n'est pas vrai. C'est-à-dire, on a rajouté des solutions à notre système quelque part. C'est-à-dire, ce triplet-là, il est solution de S', mais il n'était pas solution à la base de S. Et donc quelque part, si on veut trouver des solutions de S, et bien cette méthode-là, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Donc le problème si contre, provire du fait que l'on effectue en fait trois opérations simultanément sur le système, et donc quelque part, on a une perte d'information par rapport au système. Et on n'a pas le droit de faire des opérations quelque part simultanées comme ça. On a besoin de les faire les unes après les autres si on ne veut vraiment pas perdre d'informations. Alors, maintenant on va montrer comment on va faire les choses proprement. Et donc d'abord, on va définir les opérations élémentaires sur les lignes. Alors, on va noter L1 jusqu'à Ln, les n lignes du système. Alors, on appelle opérations élémentaires sur les lignes les opérations suivantes. Soit on a le droit d'échanger deux lignes, L, I, L, J. Ça veut dire, la I, M ligne, je la mets en J, M position, et la J, M ligne, je la mets en I, M position. Donc c'est juste inverser l'ordre. Pour le moment, c'est intuitif, parce qu'en fait, c'est dire que je suis solution du système, c'est-à-dire que la première équation est vérifiée, et la deuxième est vérifiée, et la troisième est vérifiée. Et le I, quelque part, la proposition A est vraie et la proposition B est vraie. C'est la même chose que dire que la proposition B est vraie et la proposition A est vraie. C'est-à-dire que le I, je peux très bien changer l'ordre des choses. Alors, j'ai le droit d'échanger deux lignes. Multiplication d'une ligne par un réel alpha, différent de zéro. Alors, bien remarquable, il doit être différent de zéro. Multiplier par alpha égale à zéro, ça ne conserve pas l'équivalence, a priori. Donc, c'est-à-dire, L, I, je le transforme en alpha fois L, I. C'est-à-dire, la partie à gauche de l'équation, par exemple, je vais donner un petit exemple. Ici, par exemple, si je décidais de multiplier à gauche et à droite par deux, j'aurais le droit. Un système équivalent, ça serait le même système, sauf que la première ligne, ça deviendrait 2x moins 2y qui est égal à zéro fois deux, ce qui fait zéro. Et j'ai aussi le droit d'additionner une ligne à une ligne d'un multiple d'une autre ligne. Par exemple, à la ligne Li, j'ai le droit d'additionner lambda plus Lj où lambda appartient à R. Et là, pour le coup, lambda peut même être égal à zéro. Si lambda est égal à zéro, en fait, ça me fait en Li, je rentre Li tout court. Donc, je ne perds rien. Mais je ne fais rien non plus. Donc, ce n'est pas très utile. Mais donc, j'ai le droit de rajouter à la ligne I la ligne J multipliée par un nombre lambda. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Alors, ici, les autres lignes non concernées doivent être réécrites dans le système sans modification. C'est-à-dire, je ne fais pas trois opérations en même temps comme ce que je faisais avant. Je fais cette opération 3, je la fais une fois par une fois. C'est-à-dire, je la fais une fois, je réécris le système, je refais une fois, je réécris le système. Je n'ai pas le droit de faire ce changement-là trois fois en même temps. Alors, théorème, soit S un système d'équation linéaire, le système S' obtenu en effectuant des opérations élémentaires sur S est équivalent à S. C'est-à-dire, si je fais une suite successive d'opérations élémentaires, j'obtiens des systèmes qui sont équivalents au fur et à mesure. Le fait d'échanger deux lignes, le fait que c'est équivalent, ce que je disais, c'est assez évident. ça changerait en propriété du système, mais il faut encore réfléchir à ce que ça veut dire, ça ne changerait. L'opération que, à la ligne I, je la multiplie par αLi, c'est-à-dire, la ligne I, je la transforme en α fois Li où α est différent de 0. Alors, dans ce cas-là, soit S' le système obtenu en multipliant Li par le α en question, soit, a priori, donc S1 jusqu'à SP, un P-U-P-S solution de S, s'il y en a un. On a donc en particulier Ai1S1 plus Ai2S2 plus blablabla plus AiPSP est égal à Bi. ça, ça, c'est la ligne I. Et en multipliant par α, on obtient α fois Ai1S1 plus α fois Ai2S2 plus blablabla plus α fois AiPSP est égal à α Bi. Donc, là, on remarque qu'en fait, si S1 jusqu'à SP est une solution de notre système de départ S, en multipliant juste la ligne I par α, je remarque que S1 jusqu'à SP est aussi solution de mon système S' parce que ici, maintenant, les coefficients sont devenus des α Ai enfin, des α AiJ pour J alors de 1 à N de 1 à P et donc ici, cette équation-là, c'est la I.M. équation du système S'. Et donc, je remarque qu'en effet, les S1 jusqu'à SP sont dans ce cas aussi solution de S'. Donc, ça veut dire que déjà, on a montré que toutes les solutions de S sont solution de S'. Maintenant, on veut montrer que les solutions de S' sont aussi solution de S réciproquement. Si S1 SP est solution de S', on a en particulier α Ai1 S1 plus α Ai2 S2 plus blablabla plus α AiPSP est égal à αB parce que S1 SP est solution de S'. Mais alors, vu que α est différent de 0, j'ai le droit de diviser par α et j'obtiens Ai1 S1 plus Ai2 S2 plus blablabla plus AiPSP est égal à Bi Et donc ça, ça veut dire que les S1 jusqu'à SP les autres équations n-1 équations sont toujours solution mais ils sont aussi solution de cette équation-là donc en fait ils sont exactement solution du système S. Donc S1 jusqu'à SP est solution de S. Donc on a vu que les solutions de S sont solution de S' et les solutions de S' sont solution de S donc ça veut dire que S et S' ont exactement les mêmes solutions Alors maintenant pour la troisième opération qui est peut-être la plus compliquée pour montrer qu'on a le droit de faire l'opération Li je transforme ça en Li plus lambda fois Lj où lambda appartient à R soit S' prime le système obtenu en rajoutant lambda Lj à Li donc c'est juste j'ai modifié une ligne et je lui ai rajouté lambda Lj soit S1 jusqu'à SP un PU plaît solution de S s'il y en a on a donc en particulier AI1 S1 plus blablabla plus AIPSP est égal à Bi et pour la ligne J on a AJ1 S1 plus AJ2 S2 plus blablabla plus AJPSP est égal à Bj donc là j'ai juste réécrit les lignes les équations pour les lignes I et J en formant Li plus lambda Lj on obtient on obtient AI1 plus lambda AJ1 S1 plus AI2 plus lambda AJ2 S2 plus blablabla plus AIP plus lambda AJPSP est égal à Bi plus lambda BJ donc là j'ai additionné lambda la J et cette ligne J je l'ai multiplié par lambda et je l'ai additionné à la ligne I et donc on remarque vu que vu que le S1 jusqu'à SP est solution de à la fois la ligne 1 et la ligne J il est aussi solution de ça et donc le S1 jusqu'à SP est bien solution de S' parce que pour toutes les autres lignes autres différentes de I on n'a pas de soucis parce qu'on a conservé exactement les mêmes équations donc S1 jusqu'à SP c'est à dire une solution de S est aussi une solution de S' alors là on a montré que les solutions de S sont solutions de S' réciproquement si S1 SP est solution de S' on a en particulier AI1 plus lambda AJ1 S1 plus AI2 plus lambda AJ2 S2 plus AIP lambda AJP SP est égal à BI plus lambda BJ parce que ça c'est la I-M équation du système S' donc vu que S1 SP est solution de S' on a ça qui est vrai mais alors maintenant on va séparer tous les termes qui ont lambda dans leur coefficient donc je regroupe je factorise par lambda et je regroupe tous les termes qui avaient un lambda ensemble donc j'obtiens du AI1 S1 plus AI2 S2 plus blablabla plus AI PSP plus lambda AJ1 S1 plus AJ2 S2 plus blablabla AJPSP est égale à BI plus lambda BJ or dans mon système S' mon équation est mon équation LJ c'est à dire ma JM ligne elle est encore présente et elle je ne l'avais pas modifiée j'avais juste modifié la I-M équation donc ça veut dire que AJ1 S1 plus AJ2 S2 plus jusqu'à AJPSP est égale à BJ c'était vrai donc ça veut dire que cette équation là j'ai le droit de lui soustraire lambda enfin j'ai le droit de lui soustraire lambda AJ1 S1 plus machin truc à gauche et lambda BJ à droite c'est à dire j'ai le droit de lui soustraire lambda fois la JM équation et donc je réobtiens pour la I-M ligne AI1 S1 plus AI2 S2 plus AIPSP est égale à BI et donc là on voit que SA jusqu'à SP du coup est solution de S et donc on vient de montrer que les solutions de S' sont aussi solutions de S alors voilà là c'était un peu pour la partie théorique honnêtement maintenant que vous l'avez vu pas vraiment besoin de retenir le pourquoi et le comment parce que on s'y habitue et ça devient intuitif au bout d'un moment alors petit exemple donc pour voir comment ça marche reprenons le système précédent qui avait été traité par une méthode incorrecte donc c'était X-Y qui est égal à 0 ligne 1 Y-Z est égal à 1 moins X plus Z est égal à 0 d'abord je vais effectuer L3 je lui rentre L3 plus L1 pourquoi pas on obtient un système S' qui est équivalent qui est X-Y égale 0 Y-Z est égal à 1 et ici j'ai moins Y plus Z est égal à 0 parce que le X et le moins X c'est nul ok en observant les deux dernières lignes de ce système on constate qu'il n'existe pas de réel Y et Z qui vérifie les conditions Y-Z est égal à 1 et moins Y plus Z est égal à 0 il n'y a donc pas de solution au système S' et donc il n'y a pas de solution au système S parce que les deux systèmes sont équivalents en effet si on a Y-Z qui est égal à 1 et ici ça donne Y-Z est égal à 0 clairement c'est une contradiction alors maintenant on va présenter une méthode et c'est vraiment là où je voulais aboutir c'est la méthode du pivot de Gauss parce qu'en fait c'est une méthode générale pour résoudre un système d'équation à n inconnues enfin n lignes à n inconnues alors voilà elle a pour but en fait donc la méthode du pivot de Gauss elle a pour but de transformer un système S en un système S' qui est équivalent en utilisant des opérations élémentaires sur les lignes du coup et qui en plus est triangulaire supérieure donc ça ça va être intéressant c'est à dire on a au début un système qui n'est pas spécialement triangulaire supérieur et on va réussir à faire un système équivalent qui va être triangulaire supérieur alors dans ce qui suit par exemple alors là on va montrer un exemple en fait parce que c'est vraiment c'est vraiment un algorithme en fait la méthode du pivot de Gauss et donc ça se voit bien au travers d'un exemple donc si je prends l'exemple suivant c'est 2x pour y plus z égale 7 x plus 2y moins z est égal à 6 et moins x plus y plus 2z est égal à 11 pourquoi pas alors comment marchent les méthodes on place en L1 une ligne dont le coefficient est non nul alors ce coefficient on va l'appeler le pivot conseil choisir si possible un pivot égal à plus ou moins 1 donc ici on a décidé du coup d'inverser les lignes 1 et 2 pour placer en L1 un coefficient qui était égal à 1 voilà donc j'obtiens 1 fois x plus 2 fois y avec moins z est égal à 6 et maintenant ici j'ai inversé l'ordre des lignes on va éliminer la première inconnue dans L2 L3 Ln par l'opération élémentaire dans Li je vais changer par Li plus lambda L1 où lambda est égal à moins Ai1 divisé par A11 alors qu'est-ce que ça va faire ici ici j'avais x plus 2y moins z est égal à 6 ici je vais faire cette ligne là moins 2 fois cette ligne là et je choisis le lambda par lequel je multiplie je le choisis pour que ici le 2 fois cette ligne là et bien le 2 fois cette ligne là ça supprime enfin le moins 2 fois cette ligne là ça supprime exactement le terme qui était devant le x c'est-à-dire le 2 donc ici j'avais x plus 2y moins z est égal à 6 et donc ici j'ai 2x moins 2x ça fait 0 moins y moins 2 fois 2y donc en tout moins 5y plus z moins moins 2 fois moins z c'est-à-dire plus 3z est égal à moins 5 au final si on continue 7 moins 2 fois 6 et donc si je fais ça enfin je fais ça pour la deuxième ligne et je fais ça aussi pour la troisième ligne voilà donc pour la troisième ligne même chose là je vais multiplier donc ici j'avais du moins x donc à la place pour supprimer le coefficient devant la x je dois rajouter la première ligne une fois et donc je fais moins x plus x ça fait 0 ça c'est ce qu'on voulait obtenir y plus 2y ça fait 3y et 2z moins z ça fait z et 11 plus 6 ça fait 17 et voilà donc là j'ai obtenu mon deuxième système qui est équivalent et là ce qui est pratique c'est que tous les termes en dessous du x c'est-à-dire tous les coefficients enfin tous les coefficients de x sont nuls à part pour la ligne 1 alors maintenant on va recommencer à l'étape 2 à la ligne adéquate jusqu'à obtenir un système triangulaire supérieur l'idée c'est que ici maintenant je recommence la même chose mais pour toutes les lignes en dessous de la deuxième ligne donc d'abord je vais diviser par moins 5 cette ligne 2 quoi que non c'est pas obligé ça non en fait là je vais prendre la ligne 3 et je vais faire plus enfin je vais faire ligne 3 plus lambda L2 où lambda sera égal à moins à 2 1 divisé par à 1 1 euh moins à 3 1 divisé euh moins à désolé moins à 3 2 divisé par à 2 2 cette fois voilà et donc ici en fait je vais faire le but c'est de faire du moins 3 y donc pour faire du moins 3 y ici je dois multiplier cette partie là par 5 par 3 cinquième donc ici je vais faire la ligne 2 je vais pas la changer mais la ligne 3 je vais faire ligne 3 plus 3 cinquième de la ligne 2 parce que si je fais plus 3 cinquième de la ligne 2 et ben j'aurai du 3 cinquième fois moins 5 c'est à dire du moins 3 moins 3 plus 3 ça va s'annuler et donc j'aurai bien un terme qui sera nul devant les y donc ici j'obtiens donc 0 devant les y plus 3 cinquième de la ligne 2 et donc ça fait z plus 3 cinquième de z plus 3 cinquième de 3 z alors z plus 9 cinquième ça fait en tout 14 sur 5 et z et ici 17 moins enfin plus 3 cinquième de moins 5 donc ça fait moins 3 et donc ça fait 17 moins 3 ça fait 14 et donc voilà j'ai obtenu finalement un système où en fait grâce à la première ligne j'ai supprimé tous les x grâce à la deuxième ligne j'ai supprimé tous les y qui étaient en dessous et ben la troisième ligne c'était ma dernière ligne donc je me suis arrêté là et si ça continuait je pourrais faire ça avec n lignes je pourrais faire ça avec 10 lignes 100 lignes 150 lignes autant de lignes que je veux donc voilà et donc là maintenant j'ai un système qui est bien triangulaire supérieur et ce qui est pratique avec un système triangulaire supérieur comme ça c'est que maintenant je peux obtenir les solutions très facilement c'est à dire ici je connais déjà la solution pour z z je sais que c'est alors 5 fois 14 divisé par 14 donc z est égal à 5 ok donc je sais que z est égal à 5 donc maintenant je peux réinjecter z est égal à 5 dans l'équation juste au dessus dans l'équation juste au dessus vu que j'ai que deux termes deux inconnus j'ai y et z z je sais que c'est égal à 5 donc ça me fait moins 5y plus 15 est égal à moins 5 je passe le 15 de l'autre côté je divise par moins 5 et j'obtiens y est égal à 4 maintenant je sais que z est égal à 5 y est égal à 4 ici dans l'équation de départ j'avais trois inconnus mais maintenant on connait les valeurs pour deux d'entre elles on connait la valeur de z et la valeur de y donc du coup donc du coup j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs de z et de y enfin z on connait sa valeur y aussi donc j'ai plus qu'à remplacer par leur valeur donc j'ai x plus 8 moins 10 est égal à 6 donc je fais passer les bons termes de chaque côté le z donc ici ça va me faire du plus 5 ici j'aurai du moins 8 donc ça fait 11 moins 8 et j'obtiens x est égal à 3 et donc notre système admet un unique triplet solution qui est le triplet 3, 4, 5 voilà donc là j'ai trouvé les solutions de mon système de manière rigoureuse grâce à la méthode du pivot de gosse et donc vraiment l'idée c'est j'ai toutes mes lignes j'utilise la première ligne et je la soustrais avec le bon coefficient aux autres lignes pour d'abord supprimer tous les x ensuite je prends ma deuxième ligne je la soustrais à toutes les autres en choisissant des bons coefficients à chaque fois pour supprimer tous les y et ainsi de suite coefficient enfin terme à terme alors alors voilà donc ensuite je vous propose de vous entraîner par vous même vous pouvez mettre en pause la vidéo et ensuite résoudre les systèmes suivants grâce à la méthode du pivot de gosse et donc ici il y a les réponses qui sont données en indice alors alors là on va avoir un petit dernier théorème je crois que c'est ouais c'est à peu près le dernier théorème de la fin alors alors je vais le citer mais je vais pas faire sa démonstration parce qu'elle a l'air assez développée et assez complexe et en fait une vision matricielle des choses serait sûrement une meilleure vision et une manière plus simple de démontrer la chose donc je vais pas faire la démonstration mais je vais juste énoncer le théorème c'est que mon théorème grand S qui admet un certain nombre d'équations linéaires admet soit aucune solution soit une et une seule solution soit une infinité de solutions donc en fait il y a trois scénarios différents soit il a zéro solution soit une seule solution soit une infinité de solutions alors ça c'est une propriété qui est intéressante et règle générale sauf si on prend des lignes qui sont bizarres enfin oui non en fait non voilà donc ça c'est une propriété mais je vais pas faire la démonstration voilà ok donc voilà ça c'était un petit peu pour la partie sur attends je vérifie qu'il n'y ait pas d'autre chose non là après c'est vraiment un peu trop hors programme donc voilà ça c'était pour la méthode du pivot de Gauss et un peu qu'est-ce qu'un système linéaire et de manière générale est vraiment là défini de manière très générale c'est à dire avec n lignes et p inconnues c'est à dire souvent on fait des systèmes avec seulement deux lignes ou trois lignes mais en réalité il peut y avoir un million de lignes ça arrive dans des programmes informatiques d'avoir résoudre des choses avec un million de lignes et les ordinateurs ont des bons algorithmes pour faire ça mais voilà donc c'est l'idée de quelle est une solution une manière générale un peu de résoudre un système comme ça donc voilà pour ce cours alors encore une fois si vous regardez cette vidéo sur l'Earnian je vous invite sur Youtube je veux dire je vous invite à vous inscrire sur l'Earnian.net où vous pourrez voir l'ensemble du cours de Terminal et si vous êtes prof n'hésitez pas à y mettre des cours parce que moi là je mets des cours mais j'aimerais bien que plein de personnes partagent des cours aussi sur ce site parce que ça serait sympa donc voilà à bientôt pour une prochaine vidéo salut